Générique 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 Amis aficionnaires, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. Bonsoir, bonjour, Jacquie, merci d'être là à nouveau cette semaine. On a invité à nouveau quelqu'un qui était là la semaine dernière, Nicolas Noguera. Merci d'être là à nouveau. Enfin, votre jubilé a eu lieu. Vous êtes un peu le sourcier de la Camargue maintenant, parce que dès que vous faites votre jubilé, il pleut dans la région. En tout cas, c'était une bonne chose, mais la course a pu avoir lieu, donc c'est pour ça que vous êtes là. Un joli jubilé, une belle despédide. C'était samedi dernier à Lansard. Et puis on a ramené, on voulait une plus grosse équipe, des anciens de l'école de raseuteurs de Nîmes, Nicolas Mollens. Finalement, bon, les autres ne sont pas très sérieux, donc vous êtes là à leur place. Ancien raseuteurs, tourneurs maintenant, mais surtout en ancien de l'école de raseuteurs de Nîmes, avec les Garrido, Christophe Gallibert, etc. On vous a vu, c'est vous qui avez donné un petit peu le ton de cet après-midi, en fait, parce que sinon ça n'aurait peut-être pas été aussi bien. Un rasé d'anthologie, on peut dire ça comme ça. Mais on a gardé le meilleur pour la fin, bien sûr. On y reviendra tout à l'heure. Le sommaire, c'est parti. Sommaire. On ira faire un petit tour du côté de la gaze de chez Laurent, qui n'a pas vraiment pris l'eau cette année, hein, sécheresse oblige. Mais bon, il y avait quand même un filet d'eau, ils l'ont traversé. Printemps des Royales, c'était la première journée à Saint-Laurent-des-Gouzes avec les Lagardes. On ira voir la complète de Paulin pour une belle course dans les arènes de Van D'Argues, première de la saison aussi. Et puis, la seule course avec les rase-auteurs ou le niveau des as, c'était à Vergès, Royale de la Manate Blatière de bonne qualité. Et puis, le jubilé de Nicolas Noguera. Et bien sûr, les séquences habituelles, top 5 et taureau de la semaine, ce sera en toute fin d'émission. Seule vraie déception. Moi, je pensais que Jackie allait s'habiller en blanc pour vous, Nicolas, pour les deux taureaux du début. Mais vous avez bien fait, Jackie. Parce que même eux qui sont entraînés en forme, ils ont certains dérouillés. Comment va Frédéric Garrido ? Ça va, ça va. Parce qu'il était bleu, sur sa jambe surtout. Oui, oui. Puis lui, deux fois en plus. Oui, deux fois au même endroit, c'était chaud. Content, Nicolas, de ce jubilé ? Oui, très content. Déjà, ça s'est passé parce qu'à deux heures, quand on s'est chauffé, il commençait à pleuvoir. Donc, ça devenait compliqué. J'ai dit, ce n'est pas possible. Il ne va pas pleuvoir. Bon, puis ça s'est calmé. On a pu faire la course. Et c'est vrai que ça a bien commencé avec les anciennes de l'école Torine. Alors, on a, comme on le disait, gardé le meilleur pour la fin. On va continuer à balayer ce qui s'est passé le week-end dernier. Beaucoup de courses annulées, essentiellement en Provence. Celles de l'Hérault ont été préservées des intempéries pour le dimanche. Et puis, samedi, c'était la journée à la Manade Leron. Traditionnelle journée que ne manque jamais. Le petit Romain de Moussac, ça ne fait pas très, très loin de chez lui. Il nous a ramené toutes ces images. Donc, une gaze un petit peu asséchée cette année. C'est traditionnellement le troisième week-end du mois de mars que les passionnés se donnent rendez-vous à la Manade Leron, entre Nîmes et Alès, pour la gaze en pays. Une journée organisée par le comité des fêtes de Fons, qui commence le matin par le festival de Ferrade et d'Abrivade, où les gardiens des cinq manades présentes doivent faire preuve d'habilité. Cette année, c'est la neuvième année. On a de plus en plus de monde. On est content et heureux qu'un village comme Fons-Soutre-Gardon ait été passé autant de monde pour cette belle journée. Cette année, il y aura un peu moins d'eau, mais on espère que ça se passera bien, qu'il y aura un beau spectacle, que tout se passe bien et que tout le monde se régale. Voilà, en espérant que tout le monde ait passé une bonne journée, entre compagnie. Cette journée, qui annonce le début des festivités dans la gare d'Onenc, est un véritable moment de retrouvaille des aficionados, après un long hiver passé sans taureau. C'est donc autour du verre de l'amitié que les anecdotes, les souvenirs vont montrer. Cette gare d'Acheloron, c'est une journée qui est très agréable en début de saison. C'est l'occasion de se retrouver, tous les aficionados, quelques managiers amis à la Mala de l'Orenc. C'est un moment d'amitié et de plaisir. Regardez, entre amis, on se régale. On est là pour passer un bon moment et que ça continue encore des années comme ça. Bon ambiance, grosse journée, il ne faut pas la manquer, franchement, il ne faut rien manquer. Grosse journée chez l'Orenc. Chaque année, je viens et je me régale. Sinon, on ne viendrait pas. Il y a une bonne journée, on se régale. Il y a une bonne organisation et on se régale. La gare, ça envoie du lourd, c'est du très gros. Autant le festival de Ferrade que le festival d'Avrivade, que la gare le soir ou l'apéro le midi, au choix, ça envoie du gros. Ça donne aussi Paris Capado, donc on risque rien. C'est pour ça que je suis venu. Comme je ne sais pas nager, au jour d'aujourd'hui, je viens et je ne suis jamais venu. Parce qu'on avait toujours quelque chose. Ou alors j'étais au ski. Cette année, on m'a dit qu'il n'y a pas d'eau, donc je suis venu pour gazer. Bon, j'aurais gazé une fois dans ma vie, à sec, mais bon, j'aurais gazé. L'après-midi, c'est le moment tant entendu de la journée. Avec la gaze, le passage des taureaux dans l'eau. Malgré la sécheresse, les manadiers ont su assurer le spectacle pour le plus grand bonheur du nombreux publics présents. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme un avant-goût de printemps, la gaze de chez Laurent est devenue, en l'espace de quelques années, le rendez-vous incontournable du début de saison et sonne le début des festivités en Gardonin. Maintenant, je remercie quand même le comité de fausse d'avoir organisé cette gaze au jour d'aujourd'hui parce que bon, ça fait quelques années qu'il s'en occupe. Tu vois, ça, 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 c'est la gaze. Ça va ? Avec un petit finish avec le king des fêtes Bauty. Vous ne le connaissez pas, Jacqui, celui-là ? Pas l'occasion de le connaître. C'est le plaisir. C'est l'une des vedettes du JT des fêtes Bauty et entre autres de Nicolas Pinchino. Ils se retrouvent souvent tous les deux. Voilà, une belle gaze, manque d'eau cette année, mais une belle journée. Romain et la famille Beauffier ont assuré parce qu'il y avait plusieurs caméras ce jour-là. D'ailleurs, je ne sais pas comment il a fait pour finir jusqu'à 8h du matin à la Rouge, le même soir, le petit Romain, après avoir passé cette journée chez Laurent. Mais bon, ils sont costauds à Moussac, Nicolas, je crois. Alors, avant d'en revenir sur l'actualité, on va parler des courses qui ont été annulées, hein, Jacqui ? Donc, il y avait Saint-Martin-de-Croix, grosse course aux Asses le week-end dernier, Barbantane, Cavaillon aussi, qui avait une belle course. Donc, on a eu seulement trois courses en pointe qui ont pu avoir lieu, excepté le jubilé de samedi pour le dimanche. On va commencer par regarder le démarrage du printemps des Royales. C'était à Saint-Laurent-des-Gouzes, bien sûr, et c'est la manade Lagarde qui ouvrait le bal. Cette première course du printemps des Royales a permis, comme la saison passée, de voir un lot de taureaux de la Manade Lagarde de très bonne tenue. Dommage que la météo ait là aussi fait craindre la pluie aux fidèles de Saint-Laurent, qui ont préféré rester chez eux. Même si le côté droit était un peu juste face à une telle opposition, le travail fut de qualité. Moussacayon, en premier, est trop brave et trop franc. Il réintègre le tauril en 9 minutes de course. Kalagan, ensuite, est un peu plus craint, car il est capable de terminer ses poursuites. Il entend ainsi deux fois Carmen pendant sa course et une fois à son retour. Avec Gouzas, la difficulté monte enfin d'un ton. En baissant la tête, il complique l'attache des tenues blanches et sa cocarde ne lui sera levée qu'à la 8e minute par charnelé. Il réalise un quart d'heure emprunt de domination et fait le vide autour de lui. Il rentre ainsi son deuxième gland sous Carmen, après l'avoir entendu deux fois durant sa course. Huchodois, après la pause, est lui aussi compliqué pour les hommes. En dépit de son handicap à l'œil, et même s'il s'évade parfois en contre-piste, il est doté, malgré son jeune âge, d'un excellent placement cul aux planches. Mais en plus de cela, il possède une rapidité hors normes, accentuée par sa domination. Il rentre ainsi facilement ses deux ficelles sous Carmen, déjà entendu quatre fois. Avec Pégase, on en vient au taureau barricadier de l'élevage Lagarde. Doté d'une grande bravoure, le taureau ne rechigne devant aucun rasé pour terminer de nombreuses fois par de spectaculaires actions aux planches. La plus engagée de toutes sera après le jeune droitier charnelé. Avec lui, Carmen a retenti de maintes fois, et bien sûr à sa rentrée, pour un quart d'heure très apprécié du public. Tarzier lui aussi fait claquer les planches en cet après-midi. D'un très bon placement, il pose de gros problèmes aux raseuteurs à cause de ses finitions. Il entend durant sa prestation six fois Carmen, ainsi que lors de son retour au tori. Vigneron termine lui aussi agréablement dans la lignée des deux précédents barricadiers. Après Favier, Mirales, Aliaga ou bien Alarcon, il termine de plus en plus fort son quart d'heure et cette royale espoir de la mana de Lagarde. Après avoir entendu cette fois Carmen, il est la belle conclusion de cet après-midi, où à cause de la météo, plus que menaçante, les absents ont eu bien tort. Merci pour ces images d'un Roger Curran qui a officié dans cet après-midi à Saint-Laurent et Olivier Michel pour La Voix. Vous avez vu Cédric Mirales qui était en forme à nouveau dans son village de Saint-Laurent. C'était à noter que Cédric et Romain Beauvérou inaugurent l'Oscar à Coles ce week-end à partir de vendredi soir, un endroit un petit peu connu du côté d'Aigues-Morques. Vendredi, samedi et l'inauguration je crois que c'est dimanche soir. On leur souhaite un très bon démarrage puisqu'ils récupèrent cette affaire-là ou en tout cas ils y sont impliqués. Autre course, autre complète du week-end dernier qui a eu lieu dimanche, c'était dans les arènes de Vangardar, une complète, une royale de Paulein. Jackie, on connaissait Paulein-Iké, maintenant c'est plus que Paulein. Et la course a quand même été d'un très très bon niveau. Nicolas, vous y étiez ? Oui, je n'ai pas vu tous les taureaux, mais je trouve que c'est une course sérieuse avec des taureaux sérieux, des barricadiers, assez complète, je trouvais. Alors une course où il y a eu des moments d'émotion dans cet accrochage énorme après Sofiane Rassir avec Enka. On en a ramené toutes ces images. Je vous remercie à Mathieu Arnon qui était de la partie. Avant d'Argues aussi, le temps moussade a tenu les spectateurs éloignés des gradins. Pourtant, avec cette complète de la Malle Paulein, le spectacle fut intéressant et de qualité. Un cas en premier, valeur sûre de l'élevage, donne le ton. De cet après-midi, écrit le spectacle tout au long de son quart d'heure. Tout d'abord avec Eric sur de belles enfermées côté gauche, puis avec Sofiane Rassir dont l'action terrible coincée sous le marche-pied, évitant par miracle les coups de corne, se termine sans trop de mal pour le raseteur. C'est sans doute mal remis de ses émotions qu'il percute à nouveau très violemment les planches après avoir trébuché. Après ses deux grosses actions, il se retire de la piste et Enka réintègre le touril après avoir entendu cinq fois Carmen dans un quart d'heure où ses anticipations ont fait mouche. Cameron, dernier avant la pause, signe lui aussi une belle prestation. Capable d'actions puissantes à la barrière face au Benafitou, mais aussi de belles anticipations comme après à Lohani. Il conserve ainsi facilement ses ficelles dans un quart d'heure récompensé des cinq Carmen qui clôturent remarquablement cette première partie. Après la pause, le premier à se mettre en avant est Rabineu. Avec Adil Benafitou essentiellement, il signe un mano a mano avec le raseteur gaucher. Les ripostes sont vives, cinglantes et parfois pleines de puissance à la barrière. Mais il en faut plus pour pouvoir lui lever ses ficelles qu'il réintègre aisément au touril après avoir entendu cinq fois Carmen en récompense durant sa course. L'autre valeur sûre de l'élevage est le taureau Icar 6ème position. Cerise sur le gâteau de cette royale, c'est un pur barricadier. Vélos, il se livre sur tout et saute après à Lohani et Eliès Benafitou. Il signe tout au long de ses 15 minutes de course des actions plus puissantes les unes que les autres et ne cède son deuxième gland qu'à la douzième minute. Logiquement, il entend six fois Carmen et conclut en beauté cette journée avant un joli taureau pour terminer la course. Là encore, les absents ont eu tort de ne pas se déplacer. Pour cette manade de Candillard, il y a Nicolas Pinchinot pour la voix sur ces images de Mathieu Arnault et une complète où il manquait aussi Rajau qui est quand même l'un des taureaux un peu phare de cet élevage maintenant. En tout cas, de très très bonne augure pour cette manade. Vous avez des taureaux de pollen qui passent à Lensard durant la saison, Nicolas ? Oui, pratiquement tous. D'accord. Ça vous étiez attentif sur les images ? Oui, voilà, exactement. Non, non, ils y sont presque tous. D'accord, en tout cas, tant mieux, parce qu'on a vu des taureaux différents et complets et on souhaite un bon rétablissement. Sofiane Arracia après cette grosse rouste pour sans doute l'un de ses premières années. Oui, parce que c'est des taureaux un peu de la race de Rouquette qu'on a perdu. Vous savez, ils ont disparu chez Rouquette, chez Laurent aussi, c'est un peu la race Laurent, tout ça. Mais il y a un retour des taureaux barricadiers qui ont un peu d'anticipation et qui sont assez difficiles à raseter souvent et très brillants. Des taureaux difficiles à raseter, Jacqui, est très brillant. On en a vu puisqu'on était tous les deux du côté de Vergès dimanche dernier pour la royale de la manade Blatière-Bessac, mais ce sera tout de suite après ça.